Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Alors je vais commencer pour qu'on ne prenne pas trop de retard, de toute manière que dans l'introduction, il y a probablement d'autres personnes qui vont arriver, c'est même sûr. Donc moi pour me présenter, je suis Célia Colombier, je suis l'animatrice du réseau ISÉ. Et alors pour ceux qui ne connaissent pas le réseau ISÉ, c'est l'acronyme d'Ile-de-France Santé-Environnement. C'est un réseau qui rassemble les acteurs franciliens qui sont mobilisés sur les sujets de santé-environnement et qui sont issus en gros de divers horizons, c'est-à-dire qui travaillent sur les thématiques santé-environnement soit parce que c'est leur cœur de métier ou leur sujet d'études par exemple, ou soit parce qu'ils ont mis en place des bonnes pratiques dans leur activité pour diminuer les expositions et favoriser ce qu'on appelle les aménités environnementales. Donc l'idée du réseau, c'est de favoriser la collaboration et l'échange d'expériences entre donc des profils très divers, puisque dans le réseau, on a des associations, des collectivités territoriales, il y a également des administrations, des équipes de recherche, des établissements d'offres de soins, des professionnels de santé, des instituts de formation, des bureaux d'études. Il y a également des aménageurs, même quelques sociétés, et puis par exemple, nos intervenants aujourd'hui font partie également du réseau. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas le réseau, si vous souhaitez avoir plus de détails, je vous propose de rester un petit peu à la fin, que je présenterai le réseau à l'issue du webinaire en quelques minutes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce quatrième débat confisé et dernier de l'année 2020. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi les débats confisés, c'est une série de webinaires qui a cherché à démêler les enjeux de santé environnementale qui sont relatifs à la crise qu'on vit actuellement. Et donc dans les précédents épisodes, on s'est intéressé à plusieurs choses. D'abord la pollution de l'air et ses effets sur le Covid. On a parlé également des défis qui étaient posés à une métropole comme la ville de Paris par la crise sanitaire. On a également parlé de la réorientation des programmes de recherche européens en matière de santé environnement. Et puis on a parlé aussi des polluants de l'air qui étaient émis par les produits ménagers. C'est un sujet évidemment d'actualité puisqu'on utilise massivement en ce moment, ces derniers temps, les produits ménagers. Donc vous pouvez retrouver l'ensemble des replays sur le site du plan régional santé environnement d'Île-de-France sur la rubrique du réseau ISA que je vous partagerai dans le chat. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au bruit parce que c'est le moins qu'on puisse dire. Les confinements et alors tout particulièrement le premier, on le verra, nous ont fait vivre une expérience un peu inédite, une expérience sonore un peu inédite du fait d'une part de la diminution des trafics, alors qu'ils soient aériens, routiers ou ferroviaires, mais aussi il y a eu l'arrêt des gros chantiers, la fermeture des restaurants, des bars et discothèques. Et puis, voilà, donc finalement l'intensité de ces nuisances sonores dont on a l'habitude, elles ont laissé place à d'autres sources de bruit comme par exemple celles qui sont dues aux activités domestiques ou à la nature. Donc aujourd'hui, on va échanger avec nos deux premiers intervenants sur les modifications de l'environnement sonore en lien avec le confinement et le déconfinement. Donc Antoine Pérez-Munoz de Bruit Paris nous présentera d'abord les mesures des niveaux sonores observés en Ile-de-France durant ces périodes. Puis Valérie Rosec du Centre d'information sur le bruit nous évoquera l'enquête de perception qui a été menée auprès des Français qui ont été interrogés sur leur vécu vis-à-vis de cette expérience et leurs attentes en matière de politique publique. Et des attentes, il y en a un certain nombre. Et c'est la raison pour laquelle on a fait le choix d'inviter une collectivité très active en matière de lutte contre la pollution sonore, à savoir le département du Val-de-Marne qui est représenté par Franck Picot qui interviendra après nos deux premiers intervenants. Donc vraiment merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation. Pour l'échange de ce début d'après-midi, je vous propose le découpage suivant. Il va y avoir 45 minutes d'intervention suivie de 30 minutes d'échange avec vous les auditeurs. Pendant les interventions, vous pouvez poser des questions en cliquant sur l'icône Q&A qui est à droite de votre écran. Vous pouvez poser toutes les questions. Vous pouvez également poser, vous pouvez également discuter sur le chat où on vous partagera par exemple des liens, des ressources qui sont évoquées. Vos questions, je les note et je les poserai aux intervenants, donc durant le temps d'échange. Et enfin, pour celles et ceux qui sont intéressés, je reviendrai en quelques mots sur les activités du réseau à la fin du webinaire. Voilà, donc sans plus attendre, j'ai assez parlé. Allez, rentrons dans le vif du sujet et commençons donc par vous, Antoine Pérez-Munoz, qui est donc chef de projet sur l'accompagnement des politiques publiques à Bruy-Parif. Alors, Bruy-Parif, c'est le centre d'évaluation technique de l'environnement sonore de la région d'Île-de-France. Et Bruy-Parif remplit en gros trois missions d'intérêt général. La première, c'est l'observation de l'environnement sonore à travers notamment l'exploitation d'un réseau de stations de mesure du bruit et donc la réalisation de cartes de bruit. Mais aussi, Bruy-Parif accompagne les acteurs dans la prise en compte du bruit dans les politiques publiques. Et enfin, également, Bruy-Parif se donne la mission d'informer et de sensibiliser tous les publics aux enjeux qui sont liés au bruit. Et donc, Bruy-Parif a publié en juin 2020 un rapport d'études sur les effets du confinement puis du déconfinement sur le bruit en Île-de-France. Et donc, Antoine Pérez-Munoz va nous présenter les principales conclusions. Donc, je vous laisse partager votre diaporama. Antoine ? Alors là, on le voit. Est-ce que vous pouvez le mettre en écran ? Parfait, merci. Oui, c'est bon. Ok, merci beaucoup Célia. Donc, on est parti. Puisque c'est à moi que revient le redoutable honneur de lancer ce débat confisé. Je vais donc, pendant les 10-15 prochaines minutes, malheureusement, devoir vous asséner quantité de données chiffrées, puisque c'est ça qu'on attend de Bruy-Parif, sur l'impact du confinement puis du déconfinement sur l'environnement sonore en Île-de-France. J'essaierai autant que possible de rendre ça un petit peu plus vivant, période post-prandiale n'étant pas sans risque de ce point de vue-là. Voilà. Donc, comme l'a dit Célia, Bruy-Parif exploite un réseau de station de mesure permanente. Donc, en fait, on avait tout ce qu'il fallait pour documenter précisément l'impact du confinement puis du déconfinement. Alors là, on parle bien de la première version du confinement, c'est-à-dire celle qui a couru globalement de mars à mai avec des confinements lancés jusqu'à fin juin. Effectivement, le rapport de mesure est sorti à ce moment-là, début juillet de mémoire. Il n'était à ce moment-là pas prévu qu'on remette le couvert l'automne. Enfin, vous allez peut-être le craindre. J'ai donc inclus quand même certaines, vu que nos stations continuent de tourner, j'ai inclus quand même certaines données qui concernent la période actuelle, notamment pour le bruit routier, qui sont des données sur lesquelles on n'a pas encore communiqué, mais qui existent. Je vais vous parler essentiellement, enfin plus en détail, du bruit routier, sachant qu'on documente tout type de bruit, essentiellement le bruit des transports, mais aussi d'autres sources. Le bruit routier étant celui qui impacte le plus grand nombre de personnes. Chacun à son domicile quasiment peut percevoir le bruit de la circulation routière, alors que par exemple pour le bruit ferroviaire ou le bruit des aéroports, soit on y a droit, soit on n'y a pas droit, si on est un peu plus chanceux. Je vais beaucoup parler du bruit routier, mais je traiterai aussi ensuite les autres sources de bruit. Un petit rappel pour se remettre bien les choses en tête, du calendrier du confinement et du déconfinement. Donc le cœur du confinement, la période dure s'est étalée de mi-mars à mi-mai globalement, puis ensuite, c'est la période où il y a eu vraiment la plus forte restriction de circulation. Les autres sources de bruit ont été éteintes de manière plus graduelle au cours de cette période. Et le déconfinement a été mis en place avec des mesures de plus séquencées à partir de début mai. Donc on va voir de quelle manière ces différentes phases ont pu se retrouver traduites dans les mesures des niveaux de bruit qu'on a effectuées. Sur le bruit routier, en fait, on a utilisé les résultats de vingtaine de stations qui sont implantées en ligne de France et dédiées à la documentation du bruit au bord d'infrastructures routières, placées en fait en deux grands groupes d'une dizaine de stations, neuf exactement chacune. chacune, d'une part des stations localisées auprès d'axes de circulation majeurs de type autoroute, route nationale, voie rapide, voie périphérique. Donc c'est le groupe Grands Axes qu'on a appelé. Et un deuxième groupe, neuf stations également, qui sont localisées à l'intérieur de Paris Intramuros, donc qui documentent plus la situation aux abords des voies rues urbaines. Donc les résultats que je vais vous présenter correspondent à des différences de niveau de bruit enregistrées par rapport à la situation de référence, sachant que, comme je l'ai dit, ce sont des stations qui sont implantées depuis plusieurs années pour la plupart et qui permettent donc d'avoir un état de référence, un état initial, un T0, et de comparer par rapport à la situation au cours du confinement. Ici, la première présentation, donc des résultats station par station. Donc à gauche, en jaune, vous avez le groupe de stations voie urbaine, à droite, le groupe de stations Grands Axes. L'indicateur ici est le LDEN, c'est-à-dire un indicateur moyenne de bruit pondéré sur 24 heures. Ce qu'on constate, c'est qu'on a une diminution massive qui est plus importante sur la voie urbaine, donc en cœur de ville, que sur les grands axes, où on a encore une circulation résiduelle plus importante qui s'est maintenue. Globalement, en moyenne, on a quand même des différences sensibles selon les stations. Donc la plus forte, on est à moins 9 décibels quasiment en Valden. Et sur les grands axes, on est descendu jusqu'à moins 6. Donc moins 9, pour vous donner un ordre d'idée, parce que les décibels, c'est pas forcément très intuitif à la compréhension. Et pour vous donner les points de repère, on a moins 10 décibels, ça correspond à un trafic divisé par 10. Les décibels étant une unité logarithmique, quand on divise le trafic par 2, on n'a que moins 3 de décibels. Mais l'oreille humaine commence quand même à s'en rendre. Donc voilà les résultats, station par station, pour l'indicateur Elden. Cet deuxième plan, je vous montre les résultats, cette fois-ci, scindés en deux périodes. La période jour, c'est-à-dire le niveau de bruit moyen entre 6 heures et 22 heures, et le niveau nuit, c'est-à-dire entre 22 heures et 6 heures, donc en violet. On voit que la diminution du niveau de bruit est plus sensible quand même de nuit, ça tombe bien, c'est le moment où on se repose. Et là aussi, c'est confirmé de manière plus importante au niveau de la voie urbaine qu'au niveau des grands axes. Si on s'intéresse, cette fois-ci, aux résultats, donc à un suivi qui va plus loin dans le temps, c'est-à-dire les résultats par groupe de station, ici vous avez l'indicateur Elden moyen par semaine, décliné jusqu'à fin juin, c'est-à-dire qu'on prend en compte la période de déconfinement. Donc globalement, on peut dire qu'on a eu une évolution relativement comparable entre les deux groupes de station, avec un minimum de bruit atteint entre la deuxième et disons la sixième semaine de confinement, une reprise légère remontée, légère même sensible, dès les semaines 7-8, et puis une remontée graduelle à partir de la mise en route du déconfinement, jusqu'à un niveau un peu de plateau sur les trois dernières semaines avant la fin juin, où globalement le niveau, même si c'est à un décibel près, le niveau de base, oui, n'a pas été complètement atteint. C'est un petit différentiel. Mais globalement, l'évolution sur les deux groupes de station, les deux groupes de situation, les deux types de situation est relativement comparable. Je vous ai parlé du suivi qu'on a poursuivi jusqu'à la période, jusqu'à fin novembre en fait. Donc là, je vous présente deux graphes un peu moins mis en forme, mais qui permettent de vous faire une idée. Donc vous avez en haut, j'espère que c'est suffisamment lisible, la période jour, c'est-à-dire un niveau de bruit moyen sur la période 6h-22h, et en bas, la période nocturne. Donc on voit que sur la période estivale, on a retrouvé globalement sur ce même cours du mois de septembre des niveaux, cette fois, comparables à la situation de base. Que le couvre-feu pour le niveau de bruit de la période jour n'a évidemment pas eu un effet très important, mais il a été relativement sensible à partir de la mise en compte du deuxième confinement, et essentiellement pour le groupe voire urbaine. ça a été beaucoup moins net pour les grands axes, notamment par rapport au premier confinement, ce qui est logique, puisque les restrictions de circulation étaient quand même moins fortes. En ce qui concerne le bruit nocturne, le graphe du bas, le couvre-feu a été relativement, enfin l'application du couvre-feu est bien traduite sur nos enregistrements, elle a même été un petit peu anticipée, vu que les niveaux bruit nocturne ont commencé à baisser assez sensiblement avant même le démarrage du couvre-feu, et la remontée, elle est parallèle pour les deux courbes, mais elle est encore une fois relativement comparable, mais la croissance a été beaucoup plus sensible pour le groupe voire urbaine. On peut dire que ce paramètre bruit nocturne est relativement fiable quand il s'agit de suivre la manière dont le couvre-feu a été suivi. Voilà ce qu'on peut en dire, je vais passer de manière un peu moins détaillée sur les autres sources de bruit des transports. En ce qui concerne le bruit ferroviaire, on s'est basé sur les résultats de nos neuf stations de mesure qui sont mises en place dans le cadre d'un partenariat avec SNCF Réseau. Sur la gauche, de la même manière, je vous présente les résultats sur la période jour, 6h-22h, et à droite sur la période nuit, 22h-6h. Il s'agit de la moyenne de la différence par rapport à la situation de référence sur les neuf stations. globalement, on a une évolution pour le bruit d'urne qui est relativement comparable, quoique moindre, évidemment la diminution est moindre par rapport au bruit routier, avec une reprise, une remontée assez sensible des niveaux de bruit au niveau de la semaine qui a suivi le lancement du déconfinement. C'est assez différent en ce qui concerne le bruit de nocturne, où là on a une composante frais de ferroviaire qui impacte aussi, donc c'est logique de trouver une déménique relativement différente. Le pic de diminution de bruit qui était de moins 7,5 lors de la deuxième semaine du confinement, c'est poursuivi par une remontée beaucoup plus progressive des niveaux de bruit, qu'à fin juin, atteint un niveau qui était encore quand même 2 décibels en dessous sous de la situation de référence. Je passe au bruit aérien, donc là on a plus de stations, on en a 25, puisqu'il y a pas mal de stations qui sont en place dans le cadre du suivi de survol. Donc là, je vous présente les résultats de nos stations en fait ventilées en 4 groupes, en fait, chacune d'elles documentent la situation autour d'un aéroport précis et en ce qui concerne Roissy-Charles-de-Gaulle, donc les deux groupes de résultats de gauche, le doublé nord et le doublé sud, c'est-à-dire la piste nord, la piste sud de Roissy-Charles-de-Gaulle. Donc on voit en fait que les résultats sont une baisse particulièrement massive enregistrée sur nos stations documentent le doublé sud de Roissy et l'aéroport d'Orly puisque ces deux aéroports, donc c'est l'aéroport d'Orly et la piste sud de Roissy ont été complètement fermés à l'occasion du confinement. Donc là, on est à des niveaux massifs de baisse de l'ordre de moins 30 décibels, c'est-à-dire qu'on mesure le bruit de fond ambiant. Pour le doublé nord de Charles-de-Gaulle et le Bourget, il y a un maintien quand même d'une activité sur vol, les résultats sont un petit peu contrastés, mais bien évidemment pour les rayures 1, on est encore à des niveaux de décroissance sensibles et qui ont été perceptibles largement, d'autant plus quand il y a des vols de nuit. J'interromps un peu ce défilé de données chiffrées pour vous présenter d'autres types de résultats. Il y a deux façons de mesurer le bruit. Il y a la mesure, c'est ce que je vous ai présenté, et puis il y a aussi le calcul, la modélisation. Les deux types de démarches étant complémentaires puisque la modélisation permet d'avoir une estimation des niveaux de bruit en tout point d'un territoire et de produire des cartes de bruit et les résultats de mesure permettent de caler le modèle. C'est ce qu'on a fait en appliquant cette démarche à la période de confinement. Je vous présente ici, sur la gauche, vous avez la carte de bruit cumulée en situation habituelle pour l'indicateur donc LDVN moyen pondéré sur 24 heures. Toutes sources de bruit des transports cumulées et on s'est amusé à produire la même carte. Il s'agit d'une carte non pas sur toute l'île de France mais sur les 14 intercommunalités concernées par les cartes de bruit voulues par la directive européenne. La situation pendant le confinement, c'est celle que vous avez à droite où le nombre de territoires impactés par des niveaux de bruit extrêmes au-dessus de 75-70 a fortement réduit. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce type de représentation ? C'est essentiellement à visée pédagogique pour dire qu'est-ce que serait l'environnement sonore à une échelle un petit peu macro si on prenait des mesures aussi drastiques que celles qui ont été mises en place pendant le confinement. On peut aussi produire d'autres types de données par la modélisation qui sont les statistiques d'exposition. En bas à droite, vous avez les statistiques d'exposition, c'est-à-dire le nombre de personnes ou le porcentage de population exposée à quel niveau de décibel ou au-dessus de certains seuils qu'on peut définir. En bas à droite, c'est les seuils réglementaires vus par la directive européenne. On voit qu'en situation habituelle de référence, on a jusqu'à 11% de la population qui est en dépassement des seuils pour le bruit routier et puis entre 1 et 3% pour les autres sources de bruit ou pour le bruit nocturne. Dans la situation de confinement, et à mon avis, c'est ça qu'il faut retenir, un confinement aussi drastique ne permet pas de résoudre la totalité des situations de dépassement des seuils puisqu'on a encore près d'un pourcent de la population qui est en dépassement de seuils pour le bruit aérien et 2% pour le bruit routier. C'est quelque chose qui n'était pas forcément très intuitif. Pour information, le tableau en bas à gauche vous présente la même démarche mais non plus vis-à-vis des seuils réglementaires mais vis-à-vis des recommandations de l'OMS. En situation habituelle, par exemple, pour le bruit routier, on n'a que 15% de la population qui satisfait les recommandations OMS, c'est-à-dire exposés à des niveaux de bruit dont on sait qu'ils n'auront pas d'impact sur leur santé. Quant en situation de confinement, on est encore en particulier pour le bruit routier assez loin du compte pour obtenir des niveaux qui soient compatibles au sens de l'OMS avec la bonne santé des populations. J'accélère un petit peu pour vous dire qu'on sait quantifier de passer de l'exposition aux impacts sanitaires en utilisant un indicateur synthétique qui quantifie les impacts sanitaires liés à l'exposition au bruit des transports. C'est le nombre d'années de vie en bonne santé perdues à l'échelle d'un territoire par an du fait de l'exposition du bruit des transports d'Élise en anglais. On utilise, je ne rentre pas dans les détails volontairement, les courbes d'autres réponses qui sont présentées au haut à droite de cette planche pour faire le lien entre niveau d'exposition et pourcentage de personnes hautement gênées ou hautement qui présentent des troubles du sommeil importants. Et ces courbes d'autres réponses nous permettent de passer de la carte d'exposition qui est à gauche à la carte des impacts sanitaires qui est à droite. Ça, c'est un travail qu'on avait mené en 2019. On sait, de la même manière, fixer le but de quantifier l'impact sur la diminution des impacts sanitaires qu'on obtient en situation de confinement. donc, c'est les graves que vous avez en haut. Globalement, on voit qu'on a une baisse massive en ce qui concerne le bruit aérien. L'impact sanitaire est de 96%. Il est globalement diminué de moitié pour ce qui est du bruit routier et du bruit ferroviaire. La déclinaison à une échelle territoriale plus fine, c'est ce que vous avez sur la droite avec les résultats en intercommunalité de la zone dense d'Île-de-France. On voit que ce sont les intercommunalités qui payent le plus gros tribut à l'exposition sur vol de l'aéroport de Roissy qui s'en sortent le mieux du fait de la situation du point de vue de France, c'est-à-dire les agglos valdoisiennes Roissy-Pays-de-France, Seine-Vallée et Val-Parisiennes. Pour terminer et rester à peu près dans les temps, je vais passer assez vite sur les autres sources de bruit qu'on a documentées à l'occasion de ce confinement. Oui, Paris, c'est aussi un réseau de stations de mesure autour des chantiers du Grand Paris Express. Donc, on a 17 stations de référence sur lesquelles on a pu documenter les niveaux moyens qu'on avait enregistrés sur trois périodes. la période pré-confinement, la période pendant le confinement et la période de la phase 1 des confinements. On a eu dans la plupart des cas une baisse massive des niveaux de bruit pour les riverains qui était attendu. Il est quand même relativement difficile de tirer des sons générales. Chaque situation de chaque chantier étant assez particulière en fonction de son degré d'avancement. on voit que par exemple il y a certains chantiers où il y a une sorte à la reprise d'activité il y a eu une sorte d'effet de compensation. On a voulu rattraper le retard probablement avec des niveaux de bruit qui dépassent celle de la période de pré-confinement. D'autres où c'est beaucoup moins le cas. Terminé, ce qu'on appelle les quartiers animés, c'est-à-dire on est à la demande parfois des collectifs de riverains, parfois des collectivités amenées à déployer du matériel spécifique de mesure dans les quartiers dits festifs de la capitale. On en a une trentaine de capteurs qui sont déployés au sein de huit quartiers animés au moment de l'étude en tout cas. Et on a les résultats présentés ici concernent la période sensible, c'est-à-dire la période 22h-2h du matin là où on est en pleine activité. En jaune pour la totalité de la semaine et en orange pour les vendredis et samedis soir. Donc vous voyez qu'on a eu dans la plupart des cas une baisse extrêmement massive sur le premier graphe. C'est intéressant de constater qu'on a des baisses qui vont jusqu'à moins 15 ou moins 20 sur une source qui n'est pas encore une fois une source de bruit des transports qu'on imagine bien impactée massivement mais qui est simplement le bruit éventuellement de la musique amplifiée diffusée dans ces établissements-là ou le bruit des gens en terrasse. Donc c'est quand même ça met en valeur un apaisement vraiment tout à fait considérable et apprécié sans doute des riverains. Pour ce qui est de la reprise d'activité les résultats sont un petit peu assez contrastés en fonction des secteurs qu'on documente. Il faut se souvenir que sur la première période donc 11 mai 1er juin il y a simplement une levée des restrictions de circulation. Sur la période suivante une réouverture progressive des terrasses et à partir du 15 juin une réouverture complète des établissements. Donc on voit que les situations étaient assez contrastées notamment sur des secteurs entre guillemets plus ouverts comme Quai de la Gare ou Quai de la Rapée. On a des bruits qui étaient encore assez sensiblement plus bas que par rapport à la situation de référence. Antoine je suis désolé il va falloir J'ai terminé Cédia. Ah parfait très bien Merci beaucoup pour cette présentation très complète et claire donc on voit qu'on dispose de données objectivées mais bon on le sait bien le bruit c'est pas qu'une affaire d'objectivité mais aussi une affaire de ressenti et donc c'est pourquoi le CIDB a mené en parallèle une enquête de perception auprès des Français c'est ce que va nous présenter Valérie Roseck donc Valérie Roseck pour l'introduire est responsable de projet en santé environnement et psychologue de l'environnement au centre d'information sur le bruit donc qui est communément appelé le CIDB que j'appellerai le CIDB alors c'est un organisme qui a été créé en 1978 à l'initiative du ministère chargé de l'environnement et qui bénéficie également depuis sa création du soutien des ministères chargés de l'équipement et de la santé donc le CIDB c'est un lieu de ressources de diffusion de l'information qui vise à promouvoir la qualité de notre environnement sonore donc en gros le CIDB a pour principale mission d'une part d'informer et de sensibiliser le grand public et les acteurs professionnels donc ils font par exemple de la prévention en milieu scolaire ils créent également des outils pédagogiques des guides ou même des expositions ils ont également mis en place un point un faux bruit et il y a de mémoire aussi un magazine d'actualité voilà et le CIDB il a également pour mission de documenter et de former sur la thématique de l'amélioration de l'environnement sonore et de la prévention des risques auditifs et extra auditifs qui sont liés au bruit donc par le biais de formations professionnelles mais aussi d'événements ou encore de revues bibliographiques donc le CIDB comme je l'ai dit a profité de la période inédite pour lancer durant tout le mois de juin une vaste enquête pour mieux comprendre la relation que les français entretiennent avec leur environnement sonore et donc qui a permis aussi d'identifier les attentes et les actions qui pourraient être mises en oeuvre pour améliorer la qualité des ambiances sonores de demain donc Valérie va nous présenter les résultats de l'enquête je vous laisse partager votre diaporama Valérie donc posez bien vos questions durant les interventions n'hésitez pas je les poserai à la fin pendant le temps d'échange voilà ok on voit votre diapo merci beaucoup Célia vous voyez bien le diaporama oui très bien merci oui donc le CIDB a mis en place une enquête au confinement pour essayer de comprendre un peu le vécu de cette période bien délicate pour chacun d'entre nous donc en fait le confinement a eu lieu entre le 17 mars et le 11 mai 2020 et on s'est retrouvé confiné chez soi et on a vu un arrêt brutal en fait on a surtout perçu un arrêt brutal des déplacements de l'activité économique et une réduction considérable de bruit donc le CIDB a voulu donc évaluer un peu l'impact de cette réduction des niveaux sonores sur le vécu des français avant pendant et après la période de confinement donc les objectifs de cette enquête c'était de vraiment décrire l'environnement sonore pendant avant et après confinement l'intensité perçue par les répondants d'évaluer l'impact aussi de la baisse des niveaux sonores sur leur santé et aussi et surtout de donner la parole aux citoyens sur les actions à mener pour améliorer la qualité de l'environnement sonore donc cette enquête a été diffusée par les réseaux professionnels du CIDB par les réseaux sociaux écrits elle est en ligne sur notre site bruit.fr et donc cette population qui a été interrogée c'est une population de volontaires et on n'a pas qui n'était pas forcément représentative de la population française et on n'a pas réalisé de redressement de l'échantillon ni par quota on serait c'est un échantillon aléatoire c'était vraiment la volonté d'avoir le tout venant que chacun puisse s'exprimer vraiment sur leur perception sonore donc la période de l'enquête c'était du 26 mai au 26 juin 2020 alors l'échantillon il était composé de 1996 personnes donc 51% de femmes et 49% d'hommes avec un moyen âge de 48 ans 38% de notre échantillon était des couples ou des familles monoparentales avec enfants 35% des couples simplement et 4% des colocataires et 23% de notre échantillon vivait seul dans un appartement ou une maison on a une surpopulation de propriétaires puisque l'INSEE au niveau de l'INSEE c'est à peu près 52% de propriétaires et 48% de locataires là on est sur un échantillon de 71% de propriétaires de leur appartement lorsqu'ils ont le moins à 58% ou d'une maison ils habitent pour la plupart en zone urbaine ou périurbaine puisque seulement 17% vivent à la campagne ils sont 77% aussi à profiter des espaces extérieurs soit par un balcon privatif ou un jardin ils sont 44% à bénéficier aussi d'une isolation acoustique de leur de l'info pour les deux tiers des répondants la période de confinement a cessé de passer donc au domicile 11% ont totalement cessé leur activité professionnelle beaucoup de gens ont testé pour la première fois le télétravail 43% et 19% qui avaient déjà télétravaillé ont continué leur travail à distance et donc 9% ont pu se rendre à leur travail et ont vécu cette période de confinement plutôt avec une activité professionnelle comme l'a décrit Antoine on a vu vraiment une baisse des niveaux sonores pendant cette période de confinement et donc beaucoup moins de bruit des transports quasi inexistants parfois suivant les zones et une augmentation des activités de certains bruits et notamment les bruits de la nature donc une baisse des bruits anthropiques et développement des bruits de la nature et à la sortie du confinement la question qui se posait c'est aujourd'hui finalement qu'est-ce qui vous gêne et on voit qu'au niveau des bruits les plus gênants c'est d'abord les bruits routiers à 49% les bruits de voisinage à 36% les bruits de chantier présent post-confinement à 8% le trafic aérien pour 5% le trafic ferroviaire 1% et 1% aussi pour les activités agricoles si on fait un focus sur les bruits de voisinage c'est d'abord les comportements à 62% qui paraissent des plus gênants à la sortie du confinement l'activité aussi la reprise progressive des bars des discothèques pardon des bars des restaurants et des terrasses à 14% les bruits liés à la musique au bricolage jardinage également au commerce comme gênant pour les riverains de ces espaces là au niveau de la répartition du bruit routier on se rend compte que dans cette appellation du bruit routier ce sont les deux roues à 57% qui paraissent les plus gênants à la sortie du confinement les bruits évidemment des véhicules aussi 25% les klaxons et les sirènes ou des camions ainsi pendant la période de confinement ce qui était intéressant de savoir c'est cette réduction de bruit finalement qu'est-ce qu'elle a permis alors on voit que pour les individus interrogés pendant la période de confinement ils ont beaucoup été préservés du bruit extérieur du bruit des transports et des activités économiques et 76% donc ont vécu une réduction de leur gène liée à ces activités on se rend compte également que la fatigue a baissé pour 45% d'entre eux avec un environnement sonore apaisé qu'une meilleure concentration était possible aussi une meilleure qualité du sommeil pour 40% d'entre eux et ils ont eu cette possibilité d'utiliser les espaces extérieurs aussi grâce à la baisse des transports quelques-uns d'entre eux ont soulevé quand même les effets néfastes du bruit pendant cette période de confinement sur leur santé certains ont vécu une augmentation de la gêne plus liée à des bruits internes à l'habitat des bruits de comportement de musique et puis aussi peut-être lié à ce stress du travail à domicile pour les personnes qui étaient en télévision donc il y a eu pour 14% d'entre eux aussi un accroissement de l'énergie avec ce type de bruit 13% ont vécu aussi une difficulté pour se concentrer dans cette période liée au bruit extérieur on s'est interrogé on a interrogé les individus sur les intentions de changement et à cette période est-ce que finalement ça a permis de repenser leur environnement d'envisager une chose on voit que cette période a permis quand même à 41% d'entre eux de découvrir des sons qui jusque-là étaient masqués par d'autres et il y a vraiment une volonté de rester dans cette possibilité de discriminer les sons les plus intéressants de leur environnement sonore pour 41% d'entre eux excusez-moi Valérie de vous interrompre est-ce que vous pouvez il y a un participant qui demande si vous pouvez cliquer sur masquer en bas il y a une petite fenêtre où il y a écrit masquer oui ça m'apprend sur l'écran comme ça c'est parfait ok je continue donc qu'est-ce que cette période a évoqué pour les intervenants les riverains des non excusez-moi je me reprends donc les intentions de changement de comportement durant cette période de KASICAM a fait réfléchir chacun sur la manière d'envisager l'avenir et donc comme je le disais certaines personnes souhaitent pouvoir continuer à discriminer les sous dans leur environnement qui était masqué jusqu'alors par les bruits des activités 41% certains veulent opter pour des modes de déplacement d'eau c'est souvent les urbains d'ailleurs 38% dans leur déplacement quotidien la marche à pied ou le vélo il y a quand même 32% qui pensent que la qualité de leur environnement est tel qu'ils souhaitent quand même déménager face à un environnement sonore qui semble délétère on voit aussi que 29% veulent développer de nouvelles relations de voisinage c'est-à-dire pouvoir exprimer leurs gènes auprès des voisins des entre guillemets fauteurs de troubles donc de pouvoir exprimer leurs gènes 13% souhaitent aussi modifier leurs habitudes de travail et opter pour du télétravail soit partiellement soit entre et 7% souhaitent isoler leur logement on leur a posé la question aussi sur leur sensibilité au bruit après cette période de confinement et 57% d'entre eux sont plus sensibles aujourd'hui après cette période de confinement et 43% pensent que cela n'a rien changé et ce qui est normal c'est que aucun individu n'a dit être moins sensible au bruit après confinement qu'avant on leur a posé la question qui semblerait être les acteurs clés pour améliorer la qualité de leur environnement évidemment les répondants les participants comptent beaucoup sur les pouvoirs publics l'État mais aussi les collectivités territoriales pour promouvoir des actions en faveur de l'environnement souverain mais les citoyens se sentent aussi acteurs de la modification de cet environnement souverain puisque 72% d'entre eux pensent être en capacité d'agir sur cet environnement souverain ce qui est important c'est quelque chose qu'on n'aurait pas trouvé dans les enquêtes et sondages précédents parce que c'est vrai que beaucoup de gens pensent que le bruit est une fatalité et qu'on ne peut pas agir dessus et là ils se sentent vraiment en possibilité et en capacité d'agir sur cet environnement souverain je pense aussi que les urbanistes doivent agir mais aussi tous les professionnels du département les architectes à 40% les acousticiens doivent aussi être là pour améliorer cette qualité de l'environnement sonore et les professionnels de santé aussi à 22% alors donc on laissait vraiment la parole à chacun donc j'ai relevé quelques verbatimes concernant là les politiques liées au bruit il y a vraiment une demande forte de changement au niveau d'abord des politiques de la politique globale sur le bruit parfois il y a une méconnaissance de celle et distante mais aussi pour ceux qui la connaissent vraiment une volonté que la réglementation soit respectée la loi soit respectée et que la pollution sonore aussi soit soit prise au même niveau que la pollution de mer que les enjeux liés à la pollution sonore soient vraiment pris en compte parce que c'est une urgence de santé publique pour certains des répondants il faut aussi contrôler sanctionner pour les répondants donc en appliquant les lois existantes et en donnant aussi les moyens aux maires d'agir mais il faut ne pas hésiter non plus à appliquer la réglementation et à sanctionner en cas d'impacte il y a vraiment une volonté aussi de renforcer le droit des victimes il y a un appel aussi dans cette enquête à plus de civisme et un respect d'autrui développer donc le civisme être plus respectueux les uns des autres et prendre ses responsabilités en cas de naissance et puis une demande aussi d'application du respect des textes qui certains semblent un point fondamental et faire donc respecter davantage le droit fondamental à la tranquillité et au repos de chaque citoyen donc chacun pouvait s'exprimer donc il y a une demande de réglementation plus sévère au même titre que les eaux de pollution donc vraiment là c'est dans un enjeu c'est préserver la santé des populations et faire reconnaître le bruit comme une véritable agression réduire aussi les seuils d'acceptation des pollutions sonores c'est aussi l'état qui doit agir pour que les pollutions sonores soient vraiment une question importante au même titre que l'impact de la pollution de l'air sur la société et faire pour certains appliquer le principe de l'OPEA donc grâce à tout cet arsenal juridique le respect de la loi l'interdire et contrôler sanctionner si nécessaire le dépassement c'est vraiment ce qui ressort des verbatimes que nous avons pu récolter donc une demande de révision de la législation sur les mises en ce moment mais aussi imposer des obligations légales sanctionner le non-respect donc c'est vraiment les pouvoirs publics qui peuvent agir et mettre même en place une grande campagne de verbalisation et faire intervenir aussi les forces de l'ordre de respecter la loi et verbaliser si nécessaire il y a une volonté d'interdire certains modes de transport en tout cas réduire l'accès à certaines parties de la ville et notamment au niveau des zones résiduelles donc c'est des propos qui sont un peu extrêmes mais c'est l'idée vraiment que la gêne est tellement forte qu'il faut réduire le bruit donc en interdisant les motos ça revient souvent les deux roues bruyants donc contrôler aussi la circulation et puis dévier le trafic vraiment de transit vers des zones au niveau de l'aérien c'est réduire voire interdire les vols intérieurs et puis interdire aussi les aéroports repins donc voilà pour les propositions qui sont émises Valérie je suis désolée il va falloir accélérer un tout petit peu d'accord c'est frustrant mais on a déjà bien dépassé le temps ok j'avance donc voilà donc une demande de sanctions une demande d'interdiction pour les transports mais c'est aussi vrai pour tout ce qui est café restaurant etc et puis au niveau des bruits de chantier également une demande aussi une restriction des plages d'horaire des zones de calme des plages de calme et c'est vrai pour le transport aérien mais c'est aussi pour l'activité nocturne pour les chantiers et puis c'est vraiment respecter le droit fondamental à la tranquillité au repos des citoyens l'action aussi est sollicité au niveau des policiers municipaux et de faire respecter les arrêtés à la fois des maires mais aussi des préfets au niveau des transports réduire donc les 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 en en développant donc l'usage des véhicules électriques des transports doux mais aussi limiter les les trafics motorisés de transit dans les zones résidentales couvrir le périphérique mais aussi les voies ferrées quand c'est possible mettre en place une rente de bruit donc limiter vraiment la propagation du bruit isoler les habitations tant à l'intérieur par rapport au bruit de voisinage mais aussi au bruit des transports et puis aménager la ville donc une demande au niveau des aménageurs de rendre la ville aux piétons de dédensifier la ville et avoir une vraie réflexion sur les usages lorsqu'on construit des habitations et créer des zones silencieuses et la dernière partie des actions qui sont proposées c'est d'éduquer et de sensibiliser une demande donc très très forte de sensibilisation au respect donc de la vie en collectivité sensibiliser les citoyens les éduquer à apprécier donc le silence faire des campagnes de sensibilisation et pour terminer donc on voit bien que les modes d'action sont soit réglementaires soit il y a des restrictions liées au transport en ville et dans les espaces les plus impactés développer le télétravail pour réduire les transports développer les mobilités douces développer des plages de calme et végétaliser plus la ville et pour eux les leviers vraiment du changement c'est la socialisation l'éducation et grâce à la fois au pouvoir public mais aux actions individuelles aussi qui peuvent être mis en place voilà et donc dans ce cadre c'est vrai qu'avec le PNSE 4 qui va avoir le jour bientôt c'est vraiment des questions qui qui sont posées notamment par l'action 14 du PNSE 4 et déjà les pouvoirs publics se sont barrés puisque le conseil national de bruit a mis en place un groupe de travail sur la prévention et la lutte contre les bruits des collectivités avec vraiment une interrogation un travail sur ce que pourraient être les plages de calme et qui dépassent un peu les zones calme qui sont prévues par la directive européenne comment promouvoir justement le calme le repos pour les citoyens voilà je vous remercie Merci beaucoup Valérie c'était vraiment très intéressant on voit qu'il y a un certain nombre d'attentes de la part des français et donc c'est la raison pour laquelle on a convié Franck Picot qui est chargé de projet au sein du conseil départemental du Val-de-Marne pour nous présenter les leviers d'une collectivité en matière de gestion de l'environnement sonore et donc comme je l'ai dit on a choisi le département du Val-de-Marne qui vous allez le voir parce que vous allez le voir il a fait du bruit une priorité et mène des actions qui vont au-delà des dispositifs purement réglementaires voilà Franck Picot je vous laisse la parole je vous laisse partager votre écran donc il y a un certain nombre de questions qui ont été posées dans le chat et dans le Q&A auxquelles Antoine Pérez-Munoz a répondu donc je vous invite à regarder les réponses et pour les autres on les posera à l'issue de l'intervention de monsieur Picot allez-y oui comme le disait Célia je suis en charge de la mise en oeuvre d'élaboration et de la mise en oeuvre du PPBE du plan de prévention du bruit dans l'environnement attendez excusez-moi est-ce que vous pouvez le mettre en plein écran parce que là on ne le voit pas en plein écran oui et je vais masquer on va faire ça comme ça voilà donc je vais rester je vais passer un peu de temps sur cette diapo parce qu'elle regroupe pas mal de choses qui permettent de bien réaliser les différentes actions que le département peut mettre en oeuvre au travers de ce PPBE donc le plan de prévention du bruit dans l'environnement qui est un document réglementaire je le rappelle c'est pour nous département au titre de gestionnaire d'infrastructures routières donc c'est ce sur quoi on répond mais évidemment on fait un peu plus que le minimum réglementaire donc je vais vous expliquer pourquoi on part donc sur la base des cartes stratégiques du bruit donc qui sont élaborées par Bruit Parif pour établir ce PPBE faire un diagnostic de la situation existante donc bien identifier les sources de bruit identifier les populations qui se trouvent en situation de surexposition au bruit c'est à dire au-dessus des seuils réglementaires toutes sources confondues donc le bruit ferré comme vous voyez je vais aller de gauche à droite donc le bruit ferré les routes départementales principalement le bruit aérien également et d'autres actions un peu plus tard donc très rapidement le département du Val-de-Marne donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas c'est quand même un million d'habitants donc c'est un département qui est traversé par quatre autoroutes cinq lignes de RER qui disposent du deuxième aéroport français Orly et nous avons en gestion 420 km de routes départementales voilà donc en ce qui concerne les routes départementales on peut considérer les diagnostics acoustiques montrent que 11% de la population est en situation de surexposition bruit la journée et 4% la nuit en termes d'impact sanitaire donc comme le disait auparavant Antoine qui présentait la méthodologie de la mesure de l'impact sanitaire en fin de compte l'impact sur la santé du bruit on est département du Val-de-Marne à 11 mois de 11 mois de vie en bonne santé de perdu en moyenne voilà alors le PPBE donc il a été adopté en deuxième version du PPBE la deuxième édition sur la base des cartes de bruit de troisième échéance cartes de bruit qui ont été élaborées en 2010 nous avons adopté notre PPBE en octobre 2020 après 6 mois de station donc un peu plus que les deux mois réglementaires évidemment puisque c'est tombé en plein pendant la période de la crise sanitaire donc voilà sur d'autres en termes d'établissements sensibles nous avons également en gestion des établissements sensibles que sont les collèges et les crèches donc 105 collèges et 77 crèches donc nous portons une attention toute particulière à l'acoustique évidemment et puis voilà sur le travail au quotidien tous métiers confondus on porte aussi une attention particulière notamment sur les sur les chantiers par exemple il y en a eu quand un chantier la charte la charte vert chantier vert qui a été signé et pour pour laquelle on demande à ce que nos intervenants les respectent je vais en termes de bruit routier donc le attendez le bruit routier donc c'est le sujet principal qui nous intéresse donc le gestionnaire douari évidemment la tendance en termes de déplacement francilien la tendance générale c'est une baisse de l'utilisation de la voiture qui est confirmée donc ça c'est la dernière étude faite par la région confirme avec une augmentation de l'usage des modes actifs donc ce qui montre qu'il y a un engouement tout particulier pour développer des infrastructures avec des espaces mieux partagés pour les différents utilisateurs et donc la politique du département c'est bien de diminuer donc l'espace réservé aux voitures pour en offrir plus pour les autres modes actifs qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement d'une part et moins bruyants évidemment il y a un investissement très conséquent qui est consacré au développement des transports en commun comme vous le voyez sur le camembert la grosse partie donc la grosse part des investissements est consacré au développement des transports en commun un chiffre l'objectif pour 2030 donc ça c'est notre plan des déplacements en Val-de-Marne notre objectif c'est d'atteindre 30% des déplacements en transports en commun sachant qu'en 2010 nous étions à 21% donc une belle progression en perspective et pour le vélo par exemple c'est 9% l'objectif d'atteindre de ce mode de déplacement 9% de déplacement contre moins de 1 en 2010 donc là aussi une très forte progression donc du coup en affichant de tels objectifs on se doit d'aménager des infrastructures pour répondre à ce à cet objectif voilà c'est la slide suivante le bruit routier c'est pouvoir le suivre d'une autre manière aussi c'est par les le comptage du trafic c'est des mesures de campagne avant et après travaux avant et après les aménagements de manière à pouvoir bien quantifier et apprécier la baisse des niveaux sonores pour les riverains et aujourd'hui on considère que c'est 4 décibels de gagné suite aux différentes évaluations qu'on a pu faire sur des tronçons de test donc par exemple là sur la photo vous avez un aménagement d'une chicane de manière à casser la vitesse pour d'une part réduire l'accidentologie et aussi la vitesse des véhicules qui une fois de plus est responsable du bruit et des dépassements sonnants alors on a une action sur la préservation des zones calmes parce que dans le PPBE il y a une partie qui est réglementairement on doit traiter ce sujet département est parti du principe que les 20 parcs départementaux étaient potentiellement calmes potentiellement des zones calmes donc on s'est engagé à faire un travail de qualification selon la méthodologie quadmap la méthodologie européenne pour vérifier et aussi qualifier ces parcs mais aussi mener des mesures de préservation en faisant des plans de gestion en mettant des recommandations en faisant des aménagements etc. et surtout en agissant sur le travail au quotidien sur l'entretien des parcs comme vous le savez c'est une des sources aussi de gênes avec les appareils d'entretien tout à l'heure Valérie Rosec parlait des souffleuses à feuilles qui sont une des sources de bruit qui remontent dans les différentes enquêtes qui sont menées et donc là je confirme souvent les enquêtes montrent que nos usagers sont très sensibles à ce problème alors qu'il y a d'autres moyens de travailler peut-être plus contraignants mais en tout cas beaucoup moins bruyants très vite on a fait sur quatre parcs pour l'instant des on a appliqué cette méthodologie par réservé donc sur Vitry sur Ivry sur Villejuif et Champigny donc on va dire qu'en environ un par an on va essayer de faire un par an un parc par an alors un exemple sur un parc très particulier donc c'est le parc des Hautes-Brouillères avec Juif donc sa particularité c'est qu'il se trouve en bordure immédiate de l'autoroute A6 l'autoroute A6 qui a le sol génère près de 300 000 véhicules le jour donc c'est vous donner l'idée un petit peu une idée de l'importance du bruit que ça peut générer avec 12 voies de circulation à la hauteur du parc donc sur ce parc là vous avez on a pour Iparif affiner la carte de l'émergence sonore de manière bien visualisée les zones bruyantes donc vous passez l'espace de moins de 300 mètres de plus de 80 décibels à moins de 50 décibels sur la zone blanche où vous êtes indiqué le jardin du silence donc je vais vous montrer après de quoi il en est vous voyez l'enjeu ici c'est vraiment d'identifier les zones les plus calmes et essayer de trouver des solutions pour celles qui sont trop exposées au bruit alors voilà donc il y a eu 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 des travaux conséquents qui ont été menés en partenariat donc avec les services de l'état gestionnaire de l'autoroute pour ériger un merlon de terre donc nord-sud et en pointillé blanc côté gauche le long d'autoroute donc ce merlon de terre a permis d'abaisser de 22 décibels les niveaux sonores là je rappelais aussi le trafic routier de 180 000 milles plus jours donc ça donne un peu du bruit qui peut y avoir avec des camions qui circulent 24h sur 24 et voilà le jardin du silence donc je vais revenir en arrière pour vous situer donc c'est la zone blanche au milieu de la carte en photo voilà à quoi ça ressemble vous avez en arrière plan l'institut Gustave Roussy la salle de ville juif vous avez une espèce de cratère en fait qui était une ancienne sablière et creusée pour récupérer les sablons pour la construction et du coup l'idée c'était de réaménager ce cratère cette cavité donc un embellissement paysager et du coup c'est un quelque chose de très intéressant puisque les gens viennent s'y promener ou courir ou simplement lire pour y trouver un endroit pour se reposer voilà donc au fond du trou on a 40 décibels autre action dans notre plan de prévention du bruit c'est l'information et la sensibilisation alors nous sommes 2002 membres de bruit Paris cotisons chaque année pour le bon fonctionnement de Paris nous participons et nous profitons également de leur expertise et la présentation on a fait aussi des cartes de stratégie du bois on avait fait une présentation donc publique de ces nouvelles cartes pour informer la population on a une action de sensibilisation au risque auditif grâce à la mallette pédagogique Kiwi qui est fournie par Bruyperif qui permet d'aller vers les jeunes des collèges et de mener des actions qui a les avec les en partenariat avec les professeurs pour faire de la sensibilisation c'est quelque chose qui marche très bien donc on essaye de le développer beaucoup plus quand on sera sorti de cette crise sanitaire il y a eu une batte sonore qui a été organisée qui a été fabriquée toute pièce par nos services qui sont à pouvoir proposer aux usagers un parc sous l'angle de l'acoustique c'est quelque chose qui a été très apprécié c'était pas uniquement trouver sur un parc des zones calmes c'était aussi découvrir la richesse acoustique que peut avoir un parc sachant que dans une zone urbanisée on a une multitude de sonorités qui peuvent être très intéressantes donc c'est c'est une idée pour je dirais valoriser les parcs et sensibiliser informer la population sur la problématique du bruit voilà donc après donc on a d'autres actions en fait tous les dossiers qu'on peut traiter des dossiers notamment d'aménagement ce qui est plan schéma directeur on a une vision une attention toute particulière à la à la problématique du bruit voilà donc je ne vais pas rentrer dans le détail les perspectives pour les cinq prochaines années donc c'est évidemment c'est de continuer notre action pour réduire le bruit du réseau routier départemental du coup c'est en jouant sur les aménagements mais aussi en réduisant les vitesses et le trafic routier et c'est qu'on s'est participé aussi à la lutte contre des nuisances contre les nuisances ferroviaires donc continuer ferroviaires aériennes et d'autres sources de bruit qui sont aujourd'hui qui deviennent problématiques on l'a vu sur la présentation précédente que le bruit des deux roues motorisées revient régulièrement donc ça c'est ce sur quoi nous allons travailler dans les prochaines années les prochains mois oui alors je mets en partenariat avec le avec le PPB métropolitain parce qu'il faut savoir que la métropole du Grand Paris a repris donc la compétence bruit et donc son plan de prévention du bruit elle a adopté début 2019 semble-t-il on prend en compte ces thématiques aussi du coup des deux roues motorisées et des hélicoptères donc voilà donc préserver aussi les zones calmes du département continuer notre action donc voilà et donc là vous avez une vue projet du transport un peu enfin très novateur qui va être du transport public par voie aérienne donc le téléval qui va nous permettre de transporter de manière mode de transport plus respectueux de l'environnement moins bruyant évidemment donc il va dans les prochains dans les prochains mois se mettre en chantier voilà donc j'en ai fini je vais peut-être reprendre arrêter le partage merci beaucoup c'était très complet merci alors certains participants demandent un lien vers la charte verte pour les chantiers oui d'accord donc éventuellement voilà nous passer le lien et on le fera passer aux auditeurs d'accord c'est la charte c'est la charte chantier vert charte chantier vert donc je ne l'ai pas sous la main mais je vais me la procurer je la partagerai je vais demander d'abord l'autorisation et je pense qu'il n'y a pas de soucis de renseigner je vais me le demander merci alors on a à peu près non on n'a qu'un gros quart d'heure de questions mais il y a beaucoup de questions déjà qui ont été qui ont été répondues enfin il y a beaucoup de questions qui ont eu des réponses déjà sur le chat et sur le Q&A alors peut-être poser des questions à madame Roset qui a eu quelques questions alors la première est-ce qu'il a été observé des spécificités de perception du bruit selon la catégorie socio-professionnelle l'âge et la situation familiale alors dans cette étude de perception donc les traitements ont été fait effectivement sur tous les facteurs individuels et au niveau de l'âge du sexe des catégories socio-professionnelles il n'y a pas de différence significative entre les réponses des participants et également on peut dire qu'il n'y a pas de différence significative non plus en termes de statut d'habitation propriétaire locataire non plus voilà c'est on pourrait dire dans les facteurs individuels est-ce qu'il y aura une suite ou une deuxième vague à l'enquête de perception du UCID pourquoi pas je pense qu'aujourd'hui on est dans une période on est encore dans un second confinement je pense qu'il serait intéressant peut-être d'évaluer à nouveau ces perceptions à l'issue de cette période c'est vrai que là pour l'instant on n'a pas jugé nécessaire de le faire parce que c'est vrai que le confinement deuxième qui actuellement n'est pas le même que le premier il y a une activité anthropique qui est quand même élevée aujourd'hui donc il faudrait peut-être attendre que la situation sanitaire soit meilleure pour évaluer à nouveau d'ici un an peut-être avec un recul d'un an est-ce que les perceptions ont changé est-ce que les volontés d'action ce que je voulais préciser aussi c'est que c'est important de savoir ce n'est pas nous les résultats montrent les actions que les participants veulent faire voir monter au niveau des pouvoirs publics ce n'est pas nous qui donnons ces actions c'est vrai que dans le chat il y avait le télétravail par exemple ce n'est pas la solution pour dire le bruit le télétravail mais ça fait partie des solutions qui sont envisagées par les personnes qui ont répondu voilà c'est avec la multitude d'actions qui a été listée on aura peut-être des idées plus claires de ce que chacun peut faire ou ce que les pouvoirs publics peuvent faire d'accord donc pour reprendre cette question que vous évoquez pour vous du coup proposer le télétravail plus massivement c'est une solution pour réduire le bruit je pose aussi la question à monsieur Picot et à monsieur Pérez Munoz alors pour moi effectivement ça peut être une partie des solutions mais ce n'est pas la solution évidemment à la problématique du bruit qui est bien plus large pour réfléchir de manière globale et pas sur nos mobilités en général pour réduire les niveaux pas forcément sur un aspect particulier on voit bien que c'est une problématique multifactorielle et qu'en effet il faut agir sur plusieurs plans comme c'est le cas en santé et environnement allez-y monsieur Pérez Munoz oui sur le télétravail on voit bien que ça évidemment en limitant les déplacements en raison professionnelle on limite le bruit en même temps on peut faire surgir d'autres types de conflits liés au bruit on transforme un lieu de un lieu résidentiel on lui attribue une fonction professionnelle pour laquelle il n'est pas forcément conçu avec dans le même temps plus de personnes qui restent chez elles qui ne travaillent pas forcément mais peuvent vouloir bricoler tourner la pelouse écouter de la musique donc je pense c'est à nuancer et on revient toujours au même problème du caractère très local et très particulier du bruit et de sa perception ça fait alors j'ai une autre question pour monsieur Picot vous nous disiez que la métropole du Grand Paris a repris la compétence bruit est-ce que le conseil départemental fera encore un PPBE et si oui à quel titre oui oui les deux sont indépendants d'accord et il y a une justement il y a une coordination particulière entre les deux en fait le département répond une obligation par rapport à la gestion des routes départementales c'est ça que le PPBE la métropole répond plus en termes d'agglomération en termes de le nombre d'habitants la jauge c'est le nombre d'habitants alors que le département répond en gestionnaire d'infrastructures de transport d'infrastructures routières donc du coup et alors il y a une personne aussi qui nous demande si d'autres départements se démarquent alors vous disiez le Val d'Ouest se démarque non aujourd'hui c'est vraiment le Val de Marne qui est présenté d'ailleurs peut-être que le Val d'Ouest se démarque aussi je pense à rien est-ce que d'autres départements alors se démarquent vous avez connaissance de ça en fait je pense que tous les départements répondent font un PPBE comme il se doit après qu'est-ce qu'on met dans le PPBE c'est assez libre finalement pour nous départements nous avons jugé utile et c'était une opportunité d'intégrer des sujets qui sont finalement pas de notre responsabilité ou sur lesquels on n'a pas forcément des obligations réglementaires on s'est dit pour l'usager pour le Val de Marne il serait bon d'intégrer certains sujets alors les on-cam c'est un sujet qu'on doit aborder donc c'est réglementaire mais travailler sur la sensibilisation sur la protection des établissements sensibles sur tout ce genre de choses c'est pas forcément on va au-delà de la réglementation d'accord alors il y a un des parties c'est aussi une question de moyens qu'on veut y consacrer c'est toujours le même problème aussi effectivement pour y pari faire accompagner le département du Val d'Oise le département de l'Essonne également dans l'élaboration du PPBE donc celui de l'Essonne est adopté celui du Val d'Oise sera en consultation publique a priori printemps 2021 les Yvelines ont fait le leur alors là on n'a pas participé et encore actuellement en consultation publique l'idée c'est qu'un maximum de personnes puissent consulter qu'ils soient dans des Yvelines ou d'ailleurs et donner son avis sur le contenu du document encore une fois les approches oui peuvent aller de l'application au sens strict de la réglementation c'est à dire un PPBE de gestionnaire qui se concentre sur ses voies routières comme aller plus loin à traiter comme l'a fait comme l'a bien exposé Franck aller sur les sujets du bruit routier du bruit des avions sur le territoire qui ne sont pas réglementaires pour un département qu'ils sont pour une collectivité voilà c'est à peu près typiquement typiquement la protection du bruit ferroviaire on s'était engagé quelques années sur ce sujet là voilà donc on continue sur cette voie là parce qu'on s'y était engagé et on va jusqu'au bout du projet je parlais de deux projets fer qui sont protection de la ligne RER A au nord du département la protection de la ligne TGV Massy-Valenton également c'est des projets qui sont très très longs et qui sont onéreux et très contraignants puisqu'il y a des travaux de nuit à réaliser finalement quand on fait des murs anti-bruits le long de voies par manque de place à cause des contraintes de maintien de la circulation du trafic c'est des projets qui sont très longs donc on les soutient financièrement et on souhaite qu'ils aboutissent le plus rapidement possible D'accord très bien du coup je rebondis sur la question des investissements est-ce qu'il est possible il y a une question qui a suscité beaucoup de succès ce qui est intéressant est-il possible envisageable de chiffrer les investissements visant à réduire les nuisances sonores comme les infrastructures par rapport au coût attribuable à ces mêmes nuisances et évidemment pour justifier d'une action publique notamment alors là je pense que vous pouvez peut-être tous répondre à cette question un peu compliquée c'est très compliqué c'est complètement le nœud du problème l'idée d'évaluer de quantifier les impacts sanitaires c'est éventuellement de pouvoir chiffrer ce que ça coûte en termes de santé publique de manière à mettre en face ce que coûterait effectivement des actions permettraient de soustraire les populations à cette exposition et donc de réduire les impacts sanitaires donc ce pouvoir opposer les deux types de coûts c'est un levier extrêmement puissant pour faire remonter la nécessité mettre en place des actions on ne peut plus simplement dire ça coûte trop cher certes ça coûte cher mais ça coûte aussi cher de ne rien faire c'est le coût de l'inaction alors est-ce que des études ont été aussi loin il y a eu en tout cas de mémoire et il y a assez longtemps je recherche tout ça des études qui ont essayé de chiffrer ce que coûterait une résorption complète des points noirs de bruit me semble à l'échelle du territoire sachant que le recensement exhaustif des points noirs de bruit il n'est pas tenu en continu mais c'est voilà c'est la question la question vers laquelle convergent tous les débats qu'on peut avoir c'est comment justifier le fait d'investir des sommes importantes pour protéger les gens du bruit ça se justifie par le fait que ne rien faire ça coûte Quelqu'un veut compléter ? C'est un petit peu la même problématique que pour la pollution atmosphérique et quand on parle de transport on fait tout de suite le lien entre la pollution atmosphérique et le bruit l'inaction coûte cher la preuve l'Europe a condamné la France pour non-respect des objectifs de qualité de terre ça coûte directement en pénalité mais ça coûte indirectement très médicaux ça coûte donc à la sécurité sociale puisqu'il y a des morts je crois que c'est 48 000 morts par an dû à la pollution atmosphérique on ne va pas parler de la pollution atmosphérique mais c'est pour vous dire que les deux sont quand même liés il y a toujours derrière un impact financier économique qu'il est possible aujourd'hui de quantifier tout à fait Valérie on ne vous entend pas activez votre micro ok pardon oui je voulais préciser aussi que c'est vrai que sur les points noirs du bruit il y a déjà des plans qui ont existé il y en a un de 2003 à 2020 sur ce point noir pour insonoriser justement les plus de 300 000 lochements et c'est vrai que ce n'est pas suffisant mais si on devrait résorber tous les points noirs du bruit l'ADEME avait dit à une époque qu'il faudrait 100 millions par an pour résorber en 20 ans les points noirs du bruit routier donc c'est vraiment un enjeu qui est vraiment important en 2016 aussi il y a eu le rapport de l'ADEME national du bruit sur le coût social du bruit qui a montré qu'il y avait 50 milliards d'euros qui chaque année étaient liés aux impacts liés aux bruits des transports donc voilà on sait l'enjeu pour agir c'est évidemment d'être plus dans la prévention et donc si on arrive à diagnostiquer à analyser ces coûts là et que derrière on arrive à mettre en place des actions ces actions vont être beaucoup plus légitimées dans la mesure où on sera dans la prévention qui coûte bien moins cher que le curatif que la résomption des points noirs ou l'isolation acoustique etc donc plus on sera dans la prévention plus le coût sera réduit Merci beaucoup je pense que c'est bien de rester sur cette conclusion en effet beaucoup de prévention pour résoudre ce type de problème c'est clairement une solution très efficace alors d'autres questions ont été posées mais malheureusement on ne va pas avoir le temps à noter et on vous enverra les réponses en même temps que le lien vers le replay et les présentations de nos intervenants s'ils sont d'accord donc je vais en profiter oui d'accord merci donc ah oui il y avait quand même une question qui fait un peu qui résonne un peu avec le réseau ISA on nous demande s'il y a des réseaux de collectivités engagées dans les questions d'environnement sonore alors pas à ma connaissance vous pouvez peut-être me spécifiquement sur l'environnement sonore non vous pouvez peut-être me contredire monsieur Pérez Munoz ou madame Roset c'est plus Valérie qui va répondre alors des réseaux spécifiquement sur l'environnement sonore c'était la question oui alors il y a le club qu'on anime au CIDB le club des sites Belleville qui est là pour aider un petit peu les collectivités territoriales à promouvoir des actions en matière de bruit et donc c'est des échanges d'actions qui peuvent être mis en place et qu'on peut promouvoir voilà c'est donc face à l'adhésion au club des sites Belleville ça permet d'avoir une dynamique sur cette question de l'environnement sonore dans le cadre de l'action des collectivités et puis donc vous pouvez également intégrer le réseau EZ pour vous mobiliser aussi sur ces questions puisque comme vous l'avez vu on a des membres qui sont très engagés sur le sujet et qui sont de référence qui ont de l'expertise là-dessus donc n'hésitez pas c'est aussi la raison d'être du réseau donc c'est parfait j'en profite pour faire ma transition je remercie quand même nos intervenants très chaleureusement pour cet échange très riche et c'est bien parce que des événements sur le bruit il n'y en a pas tout le temps et moi j'étais très contente de pouvoir faire cet événement et qui a réuni quand même beaucoup d'auditeurs donc je vous remercie aussi alors donc je vais vous présenter très rapidement le réseau EZ alors le partage d'écran pour ceux qui en effet ne connaissent pas le réseau ou voilà est-ce que vous voyez mon écran là est-ce que vous voyez mon écran oui c'est bon oui c'est bon on voit parfait merci alors donc le réseau EZ EZ c'est l'acronyme d'Ile-de-France santé-environnement comme je vous l'ai dit alors c'est un réseau qui a été créé dans le cadre du plan régional santé-environnement qui est financé par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie et l'agence régionale de santé et donc c'est l'observatoire régional de santé qui a été missionné pour piloter ce réseau et l'observatoire régional de santé donc il y en a un par région mais en Ile-de-France il a de la particularité d'être le département santé de l'Institut Paris Région donc le réseau EZ l'idée c'est d'intensifier de diversifier les collaborations entre des structures diverses et variées donc aujourd'hui le réseau EZ il n'a que un an et demi et il rassemble pourtant 93 membres déjà donc des membres très variés qui travaillent dans la recherche qui produisent des études mais aussi des membres des adhérents des établissements d'offres de soins des professionnels médicaux ou encore on a également une mutuelle des services de l'État quelques adhésions individuelles et puis un certain nombre d'associations et de réseaux comme vous avez pu aujourd'hui en faire découvrir deux d'entre eux également des collectivités territoriales que ce soit des villes ou des communautés de communes ou des départements également des instituts de formation et des agences de conseil et puis aussi quelques sociétés donc toutes ces structures elles ont la particularité de travailler sur des thématiques très diverses toutes en lien avec la santé environnement soit parce que c'est le cœur de leur métier soit parce que elles ont mis en place des bonnes pratiques pour diminuer l'exposition environnementale dans leur activité donc vous le voyez on travaille sur l'amiante on travaille sur l'adaptation au changement climatique sur les enjeux d'aménagement et de santé sur les perturbateurs endocriniens c'est très varié ça dépend évidemment des intérêts de nos adhérents alors pourquoi je vous incite vivement à adhérer au réseau alors si vous souhaitez partager votre expérience faire connaître vos travaux vos outils vous donner à voir dans des événements n'hésitez pas c'est le lieu pour ça pour faire connaître vos activités vous pouvez donc par le biais d'événements mais aussi grâce à notre lettre d'information qui est publiée très régulièrement le réseau il vous permet aussi d'avoir accès à beaucoup d'informations et des ressources partagées notamment beaucoup de veille par des professionnels du secteur et notamment sur l'outil un peu emblématique du réseau qui est la plateforme Waller qui est une plateforme réservée aux membres du réseau et accessible en ligne donc avec tout un tas de ressources et un espace assez chouette pour pouvoir échanger et puis vous pouvez également quand vous êtes membre du réseau mobiliser l'écosystème pour faire avancer les thématiques que vous portez pour faire avancer vos projets et pour lancer des événements tous nos événements sont co-construits avec des membres c'est d'ailleurs aujourd'hui le CIDB qui nous avait sollicité pour cet événement mais voilà vous voyez là apparaître les structures qui nous ont sollicité soit pour les accompagner dans des projets soit sur des événements alors vous pouvez également participer à nos projets qui sont déjà en cours et en initier d'autres à nos côtés donc alors actuellement quatre projets sur lesquels on travaille à savoir la diffusion d'un outil à destination des médecins qui a été créé dans le cadre du réseau donc cet outil il est destiné à évaluer les risques d'exposition des patients dans leur environnement intérieur également on travaille sur la conception de deux modules de formation en santé et environnement avec le réseau Grenille de France on travaille on participe au développement et au suivi du tableau de bord santé environnement francilien qui est un outil cartographique qui permet un état des lieux sanitaire et environnemental du territoire francilien et puis également on travaille à la création d'un portail d'informations sur les perturbateurs endocriniens donc en collaboration avec l'observatoire original de santé et le réseau environnement santé voilà donc pour être tenu au courant de tous nos événements que vous soyez ou non francilien vous pouvez nous suivre soit sur les réseaux sociaux soit aussi via notre lettre d'information qui n'est pas réservée qu'à nos adhérents et puis évidemment si vous êtes franc si vous avez des activités en Ile-de-France vraiment n'hésitez pas à adhérer c'est gratuit de signer la charte du réseau de l'envoyer par courriel à mon adresse donc mon adresse c'est celle avec laquelle je vais vous envoyer les liens vers les replays donc il suffira de me répondre si vous êtes intéressé et cette adhésion elle vous permettra d'accéder aux espaces d'échange qui sont sur la plateforme en ligne d'intégrer donc des projets existants de groupes de travail existants qui sont composés de membres du réseau volontaire de mobiliser également le réseau pour la réussite de vos projets et de vos travaux et puis d'organiser des événements voilà je vous remercie pour votre attention je ne partage plus mon écran je vous remercie pour votre attention je ne sais pas s'il y a des questions on n'a pas le temps il est 15h35 je me suis dit en retard mais je répondrai à toutes vos questions par mail je vous remercie vraiment tous que ce soit les intervenants et les organisateurs Pascal Gorge Marjorie Millet qui se charge de la logistique donc je vous enverrai un mail avec les questions et avec les liens vers les replays s'il vous plaît avant de partir n'oubliez pas de remplir le formulaire de satisfaction qui apparaîtra sur votre écran quand vous quitterez l'événement c'est important ça nous permet de à chaque fois proposer des événements qui soient le plus qui correspondent le plus à vos attentes voilà je vous remercie et je vous dis à très bientôt au revoir merci Célia merci Célia merci Célia